La première des choses qu'elle m'a dit, c'est « Papa, est-ce que tu vas mourir ? » Voilà, donc ça calme un petit peu, évidemment. Je m'appelle Franck Marrandet, j'ai 42 ans. J'ai appris que j'avais un cancer à l'âge de 41 ans. C'était au mois de septembre, donc l'an dernier. J'étais en vacances dans le sud, j'étais chez ma famille. On était, c'était l'heure de l'apéro. Et là, le téléphone sonne, c'est le médecin traitant de ma mère qui a reçu l'appel. Ils avaient les résultats d'une biopsie qui était passée 15 jours plus tôt. Enfin, c'était cancéreux. J'avais une tumeur dans le sein, puisque c'est un cancer du sein. J'avais l'impression que je le savais déjà, donc ce n'était pas vraiment une surprise. Je ne savais évidemment pas que ça a touché les hommes. Mais c'est vrai que quand on m'a dit cancer du sein, j'étais plus que surpris. C'est le cas aussi de tous mes potes qui me disent, quoi, cancer du sein ? Mais tu te fous de ma gueule ? C'est quoi ce délire ? Enfin bon, bref, voilà. Je préfère celui-là à beaucoup d'autres. Donc c'est un mal pour un bien. C'est aussi le gros avantage d'être un homme dans cette maladie. C'est qu'évidemment, la mutilation est assez bénigne. Tout le monde s'est un peu effondré. Pour le coup, moi, j'ai une petite fille de 5 ans à l'époque, 6 ans maintenant. Je lui ai parlé tout simplement dès que je l'ai su. Le soir même, je l'ai prise sur mes genoux. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout simplement dit que j'avais une maladie grave, que ça s'appelait un cancer. La première des choses qu'elle m'a dit, c'est « Papa, est-ce que tu vas mourir ? » Voilà, donc ça calme un petit peu, évidemment. Il faut trouver des mots, évidemment, pour la rassurer, pour lui dire que non. Et ça a été un passage un peu difficile, même très difficile, parce qu'elle a commencé à me dire « Mais t'inquiète pas, moi, je vais te soigner, je vais te guérir, je serai ton médicament. » Dans ta tête, obligatoirement, il y a un truc qui passe où tu te dis « Si jamais j'en meurs de cette maladie, elle va culpabiliser, et donc il faut arriver à trouver des mots pour un enfant de 5 ans, pour lui expliquer. » Et puis finalement, ça passe, et elle a très bien intégré le truc. Et après, pour ma famille, ça a été un peu relativement simple de leur annoncer, puisqu'ils étaient tous là. J'étais dans un couple qui n'allait pas très très bien déjà. Aujourd'hui, on est séparés. Je pensais que le cancer allait, sans dire de nous rapprocher, quand il y a un problème dans un couple, le cancer ne vient pas arranger les choses, bien au contraire. Voilà, ce serait mentir que de dire l'inverse. Peut-être qu'il y a des cas où c'est le cas, je ne dirai jamais le contraire. Et derrière, la personne qui aide, la personne malade, finalement, on prend aussi plein la tête, parce que moi, j'étais fatigué, donc j'étais un peu irascible. Je ne voulais pas d'appel téléphonique, je ne voulais pas de contact avec l'extérieur. Le but n'était pas de me renfermer, au contraire, mais c'était juste de dire « Voilà, j'ai une information à donner, je la donne quand je veux, et je le décide, et je décide de la forme. » Et c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir un blog, où j'ai commencé justement à raconter un peu les épisodes qui m'arrivaient, donc tout le monde, tous mes proches étaient au courant, ce qui ne m'empêchait pas d'appeler les gens ou que les gens m'appellent, mais ce n'était pas pour me demander des nouvelles à propos du cancer, c'était pour me parler, pour me proposer d'aller boire une bière ou proposer de faire autre chose. Ma mère, ma conjointe de l'époque et mon cousin ont vraiment bien fait le relais, et donc le blog me permettait de me lâcher et de raconter les choses à ma manière. Le blog s'appelle « Fin du monde et poissons rouges ». Il y a des articles sur l'environnement, il y a des articles sur, évidemment, beaucoup de cancer, puisque c'est quand même le fil rouge. Mais voilà, c'est une sorte de journal de bord. Quand j'ai commencé à toucher mon sein ou j'ai senti quelque chose de bizarre, je me suis dit « Bon, on verra demain, puis après demain, puis une semaine après, ça y était toujours, donc je suis allé voir un médecin, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai été très, très bien suivi ou j'ai été très bien encadré. J'ai donc fait six mois de chimiothérapie, plus après, donc opération, double mastectomie en ce qui me concerne, et radiothérapie. J'ai fini ça au mois de début mai. J'ai des images qui reviennent en tête de la chimiothérapie, clairement, ça a été le passage le plus difficile. J'avais eu huit séances. Donc là, on est un peu à chaise, puis on met du temps à remonter la pente, puis au fur et à mesure, on en prend une deuxième et donc on s'écroule un peu plus bas. En fait, on a tendance à s'écrouler au fur et à mesure. Après, il y a tout l'épisode de la perte des cheveux, la perte des sourcils, la perte de force physique, la perte de cardio. Je prenais des photos tous les matins. Et c'est vrai que sur les dernières séances, c'est assez flippant quand je les revois aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 80 ans et de ne plus être moi-même. J'ai deux petites cicatrices, parce que ça fait sept mois que j'ai été opéré. Donc j'ai encore un peu des douleurs, ça tire un peu de temps en temps, mais plus rien. C'est-à-dire qu'une fois la chimio était passée, c'était quasiment terminé. L'opération, je ne veux pas dire que c'était une formalité. Je suis un homme, donc la mastectomie n'impacte pas physiquement, hormis la disparition des tétons. Après, les cheveux repoussent, le physique revient, j'ai pu recommencer à faire du sport. Tout est génial. Le fait de retrouver un travail et donc le fait de revenir à une vie normale fait que, oui, tout est différent, tout est mieux. Le chimiothérapeute dit, voilà, en gros, il va y avoir une première séance et au bout de trois semaines, vous allez commencer à perdre vos cheveux. Puis au bout de trois semaines, il y a un cheveu qui s'en va et puis un deuxième. Et au bout de trois, quatre jours, je passe ma main dans les cheveux et là, c'est une poignée entière qui tombe. J'ai amené ma fille à l'école le matin. Je suis rentré chez moi. J'ai tout rasé. Le soir même, quand j'ai récupéré ma fille et là, je pense que j'ai vécu les cinq minutes les plus abominables de ma vie parce que j'avais ma fille en face de moi qui n'a pas sûr comment réagir et qui était entre la moquerie, les larmes. Dix minutes après, elle ne voulait même plus m'approcher. Elle ne voulait plus rien. Et puis après, elle m'a dit, voilà, en se couchant, elle m'a dit, écoute, finalement, ta coupe de cheveux, j'aime bien et j'aimerais bien avoir la même moi aussi. Le lendemain, c'était oublié. Puis après, c'était complètement passé. Et finalement, à me retrouver chauve, ça m'a permis de l'accepter et de me dire, ok, je suis malade, les gens vont voir. Plutôt que de me cacher et d'essayer de camoufler ou quoi que ce soit, non, au contraire, tu vas le montrer. Finalement, ça m'a énormément aidé à accepter la maladie parce que, oui, finalement, ça a créé des liens avec des gens que je ne connaissais pas ou peu. Le message que je pourrais donner, c'est que le fait de raconter ça m'a énormément dégagé. Ma vie d'un poids, ça a été un exutoire. J'avais toujours eu envie d'écrire et finalement, le cancer, quand j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'écrire, je vais écrire. En fait, je m'en fous de ce que pensent les autres. Là où j'ai vraiment gagné, c'est sur ce fameux lâcher prise et puis après, sur le fait de faire rire les autres et de soulager aussi mes proches. Je n'ai pas particulièrement peur de ce qui peut m'arriver. Après, ça reste un cancer du sein. On en meurt assez peu aujourd'hui. J'ai plutôt pris l'expérience comme elle venait en disant, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je sais que ça va paraître bizarre à certains, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre cette expérience-là parce que c'en est une. J'en garde un très bon souvenir donc c'est plutôt agréable d'en parler. Ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada